Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Joyeux Noël, bon réveillon à tous, à toutes. Heureusement, il faut bien être honnête aussi, c'est que tout le monde n'a pas la chance de passer les réveillons comme tout le monde. Et justement, si on fait cette émission, c'est consacré pour eux. Ce n'est pas pour nous, c'est même pour tout le monde. Ce n'est pas uniquement pour ceux qui le vivent, ceux qui ne le vivent pas. On fête ensemble. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Il faut se dire que tout le monde n'a pas la chance de passer Noël comme tout le monde. Explication, il y en a qui passent en famille, il y en a qui passent entre amis, il y en a qui passent entre couples. Et malheureusement, ce n'est pas pour tout le monde le cas. J'ai d'ailleurs un chiffre à vous donner tout à l'heure qui n'est pas formidable à entendre, je tiens à vous le dire. Tout simplement, il y en a qui sont seuls. Il y en a qui sont seuls et on va expliquer ce qu'on appelle seuls-seuls, c'est-à-dire célibataires qui sont seuls, tout ça. Il y en a aussi qui veulent être seuls à Noël. Mais il y en a plein d'autres qu'on tend la main, qui ne veulent pas être seuls, qui n'ont pas cherché à être seuls et qu'on essaye de leur tendre la main tout simplement grâce à cette émission ce soir. Alors, Cédric, tu as quelque chose à dire en même temps, non ? Moi, je pense vraiment à ceux qui sont vraiment très, très seuls. Vraiment, très seuls. Vraiment, moi, je pense vraiment, j'ai une pensée à eux, vraiment ceux qui sont seuls. Donc, voilà, si vous voulez vraiment venir à cette émission, venez. On est là, on vous accueille chaque heureusement. Donc, voilà. Et puis, comme il dit, samedi, vous êtes là pour témoigner. Il ne faut pas oublier aussi d'autres catégories de personnes qui n'ont pas la chance de passer Noël. Et puis, je peux vous dire qu'il y en a plein qui les oublient. Ceux qui passent dans les foyers, ceux qui passent dans les hôpitaux, les SDF. Et puis aussi, on me l'a fait comprendre cet après-midi d'ailleurs, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes... Il y a pire qu'aussi, effectivement, parce qu'il y en a plein qui se disent qu'ils sont seuls, tout ça. Mais on m'a fait comprendre un petit message en me disant, oui, mais tu sais, il y a deux personnes dans des pays défavorisés qui n'ont pas encore moins cette chance. Qui ne connaissent pas la joie d'avoir de fêter Noël. Même une fête. De célébrer ce genre de fête, tout ça. Que ce soit leur propre anniversaire ou tout ça. Moi, je me dis, il y a des personnes défavorisées, des pays pauvres, dans différents pays, que ce soit en Afrique, en Asie, tout ça. Et qui n'ont pas cette chance de passer même pas une fête. Même pas de s'acheter de la bonne nourriture pour célébrer Noël. J'ai quand même un chiffre déjà à vous communiquer qui n'est pas rien. A savoir, c'est que plus de deux Français sur dix ne fêteront pas Noël. Deux Français sur dix. Et ça, je me demande si tout le monde le savait, ça. Là, tu m'apprends que ce soit. Alors, il y a deux raisons. Tout simplement pour des raisons familiales, mais aussi pour des raisons financières. Avec la crise qu'on a eue, certains n'ont pas la chance de passer Noël. Parce qu'on n'a pas les moyens financiers de passer Noël, tout simplement. Donc, malheureusement, ça concerne deux Français sur dix. Et pas seulement parce que certains n'aiment pas non plus ce moment de l'année. Tout simplement. Il y en a qui ne fêtent pas Noël. Il y en a qui n'aiment pas. Autre chiffre aussi, c'est que près d'un quart des Français ne mettront pas non plus les petits plats dans les grands pour cette fin d'année 2014. C'est un quart. Un quart des Français, ça fait beaucoup aussi. Donc, pour certains, c'est un choix parce qu'ils détestent les fêtes pour diverses raisons. Et pour d'autres, cette solitude est un drame. Celui de la misère affective, familiale, sociale ou matérielle. Je sais qu'il y en a plein qui ont témoigné là-dessus. Je vais en communiquer tout à l'heure. J'ai plein, plein de témoignages à vous communiquer. Et ils sont aussi de plus en plus nombreux. Donc, c'est assuré par Benoît Pesme, qui est responsable national de formation et animation de Saint-Vincent de Paul. Là où on tente de rompre la solitude des plus pauvres depuis 180 ans. Alors, pour les 12 000 bénévoles de Saint-Vincent de Paul, le moment du repas de Noël ou de fin d'année où la solitude se fait tellement ressentir est le plus propice à la charité, à la création de liens entre les personnes qui ont un peu de moyens et celles qui en sont dépourvues. Entre celles qui ont aussi une famille et celles qui n'en ont pas. Dans chacun aussi des 100 départements sur lesquels nous sommes présents en métropole et en Outre-mer, en Outre-mer bien sûr, 100 à 200 personnes sont réunies dans ces occasions-là par les conférences à Saint-Vincent de Paul. Même constant aussi pour la plupart des oeuvres caritatives, selon le souco-populaire, qui voit de plus en plus de nouvelles têtes parmi les 700 familles accueillies chaque mois depuis septembre. D'ailleurs, souco-populaire qui a dit ceci, le nombre de personnes seules en cette période de l'année ne cesse d'augmenter. Nous ne sommes pas les seuls à le dire. On observe une plus grande précarité et une plus grande solitude des personnes âgées et également une grande souffrance de la part des familles monoparentales. On se retrouve très souvent en face de femmes seules, parce que les femmes sont beaucoup plus concernées, avec leurs enfants qui, vu leurs moyens, ne peuvent pas célébrer chez elles la fête de Noël ou le réveillon aussi du 31 décembre. Il n'y a pas que Noël, mais le jour de l'an est aussi concerné. Donc, il y a tant de misère. Ça ne donne pas le cœur à faire la fête. Et on a hâte d'une chose, c'est qu'on soit arrivé au 5 janvier pour que tout cela cesse. C'est ce que certains se disent aussi. Est-ce que vous avez certaines choses à dire ? Alors, n'hésitez pas le chat à vous dire aussi ce que vous en pensez en écrit ou alors pour ceux qui veulent nous rejoindre sur Skype pour dire directement votre pensée en direct sur notre profil geffrey.radio ou tout simplement en nous appelant 05 35 004 024. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet ? Sur ce que je viens de vous dire ? Est-ce que vous étiez au courant ? Est-ce que ça vous choque ? Est-ce que ça vous fait de la peine ? Ça vous a triste ? Moi, ça me fait de la peine. Il y a des gens qui peuvent être chez nous, même pas fêter Noël. Malheureusement, il y a plein de choses qui évoluent. La misère évolue, la pauvreté évolue malheureusement parce qu'il y a plus de pauvreté maintenant aujourd'hui. Avec la crise qu'il y a eu depuis 2009, malheureusement, ça n'arrange pas non plus la situation de n'importe qui. Déjà, mais il ne faut pas oublier un détail. C'est que, bon, voilà, je pense que le problème du financier, ce n'est pas le pire à subir moralement de la part des gens qui sont seuls ce soir. Il y en a qui sont seuls ce soir parce qu'ils vivent des séparations. Il y en a qui vivent des problèmes familiaux graves. Mais graves, j'ai bien dit graves. Oui, c'est des ruptures familiales. Des ruptures graves, que ce soit ça. Des ruptures avec leurs conjoints, des ruptures avec des amis, même des amis, parce qu'on peut aussi fêter Noël entre amis. Et je crois, malheureusement, que beaucoup oublient. D'abord, c'est ça que je trouve aussi bête aussi, c'est qu'on les oublie, ces personnes-là. Et c'est que tout le monde fête en famille, tranquille, dans la joie, la bonne humeur, tranquille. Pendant ce temps, il y en a d'autres qui souffrent, qui n'ont pas la joie, qui n'ont pas la même volonté. Pour eux, les fêtes ne représentent plus rien. À la longue, oui. Il y en a pour certains. Les fêtes, elles se disent, j'ai pratiquement tout perdu. Pourquoi fêter ? Après, c'est... Pourquoi fêter ? Après, fêter les fêtes de fin d'année, sachant qu'après, ils se disent qu'ils vont être seuls. Alors, il y en a qui sont seuls, il y en a qui sont seuls par choix, parce qu'ils veulent être seuls, mais il y en a qui... Il y en a qui l'ont cherché. Non, ce n'est pas qu'ils l'ont cherché, c'est qu'ils l'ont voulu, ils l'ont souhaité. Oui, il y en a qui l'ont souhaité. D'autres n'ont pas du tout souhaité, et qui n'ont pas du tout envie d'être seuls. Ça, c'est aussi le deux points. Qui n'ont pas voulu être seuls, et qui n'ont pas demandé d'être seuls, et qui ont envie d'être un petit peu de chaleur humaine. Et ça, je pense vraiment à ces personnes-là. Et puis, il y a quand même d'autres personnes à qui il faut penser. Les SDF, je suis désolé, qui peut-être ce soir, avec le froid, qui fassent le Noël dehors. Moi, je suis désolé. C'est quand même hallucinant qu'on est quand même presque en 2015, et que ça existe encore à ce jour. Moi, je trouve ça quand même honteux. C'est comme la chanson. Voilà. Moi, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont aberrantes. Il n'y a pas que simplement pendant les fêtes. C'est tout au long de l'année. Le problème, il est là. C'est que la plupart des gens sont devenus individualistes. Et là, je vais... Égoïste, quand même, aussi. Individualiste, égoïste, tout ce qu'on veut. Les termes qui... Voilà. Et le problème, il est là. C'est qu'on ne peut pas se permettre de... C'est vrai qu'on pourrait dire que c'est par rapport à la crise, mais la crise n'est pas... Non, la crise, c'est une excuse. Enfin, c'est une excuse. Oui et non. Mais tout est une excuse. Même si on faisait... Enfin, au niveau de la crise financière, avec, bien sûr, il y en a certains qui ont reçu, en plus, il faut être honnête, avec la prime de Noël pour ceux qui ont des problèmes, on peut même, avec un petit repas, passer un bon moment de réveillon. Il y en a qui... Moi, je préfère mille fois... Je préfère mille fois, on va dire, passer en famille avec un repas misérable, c'est-à-dire des pâtes au pire des cas, plutôt que d'être seul. Franchement, je ne souhaite vraiment pas à qui que ce soit, franchement, je ne préfère même pas à qui que ce soit d'être seul. Je ne souhaite à personne parce que ça doit être intenable et invivable moralement. Bon, moi, personnellement, je n'ai pour l'instant jamais passé seul. J'ai failli l'année dernière, mais je n'ai jamais passé seul encore Noël. Et franchement, je ne souhaite à personne. Parce que... Non, c'est sûr. Ça doit être intenable. En plus, au niveau psychologique, ça doit être vraiment une vraie torture pour ceux qui le vivent ce soir, qui le vivent franchement. Je veux dire que pour moi, les fêtes, il y a pendant dix ans, pendant plus de dix ans, les fêtes ne représentaient rien pour moi. Parce que j'avais... Il y avait rupture familiale, parce qu'il y avait rupture de... Je m'étais retiré complètement de la société. Mais j'ai une question. Est-ce que pour vous, Noël, c'est vraiment un moment familial ? Tiens, j'ai une bonne question. Oui, pour moi, ça, il est. Pour les personnes qui ont de la famille autour, oui, c'est un moment familial. Mais pour les personnes qui sont à la rue, comme les sans domicile fixe, non ? D'accord. Noël, que ce soit Noël ou jour de l'an, ça ne représente plus rien. C'est un jour comme tous les autres. Pour eux, c'est... Voilà, c'est... C'est comme un anniversaire pour ceux qui se sont foutus de la mort. Oui, mais même un anniversaire, pour eux, c'est une date... C'est une date. C'est un jour de la semaine, c'est un jour de l'année, c'est un jour comme du calendrier, point barre. Ça s'arrête là. Donc, je vais quand même continuer sur le sujet. Donc, j'ai aussi un... Il y a déjà... Mauvaise nouvelle aussi, c'est que par rapport à 2013, le budget de Noël est en baisse. Et c'est aussi pour ça que cette année, on a du mal à passer Noël. Il y a moins de 4,5% de budget par rapport à l'année dernière. Ce qui n'est pas rien. Alors, comme beaucoup d'autres... Oui, Nico ? On a tené quand j'ai entendu ça parce qu'il parlait de reprise... Il reparlait avant de reprise économique. Parait-il, le chômage sera annoncé le mercredi, le jour de Noël mauvais. Bon, c'est ce qu'a dit le Premier ministre. Ce n'est pas forcément bien non plus d'être au chômage. Il y a quand même énormément de chômeurs. Ça n'a fait qu'augmenter cette année. On a l'impression que d'année en année, le chômage augmente. Comme s'il n'y avait pas de fin. Comme si c'est que... D'année en année, cette année, je ne vais pas juger pour point voter des gens, mais encore dans les élections partielles, encore dans les sondages... Pas de politique, s'il te plaît, ce soir, Nico. Je suis... Pas de politique. Non, non, mais même. Je n'ai pas envie un jour. Je n'ai pas envie un jour. Je n'ai pas envie un jour de passer Noël avec un... avec une... avec forcément... avec certaines personnes au pouvoir. On s'en fout. On n'est pas là pour parler politique. On n'est pas là. Nico, pas de politique ce soir. Ce soir, c'est une seule soirée. Je suis désolé. Ça a gâché la soirée. C'est pas bon. Je suis désolé. Le but, ce soir, c'est de penser aux personnes qui sont seules, qui souffrent et qui ne sont pas bien. Le politique, tu l'as mis en dehors. Ça n'a strictement rien à voir. Ce n'est pas à cause des politiques qu'on souffre. Excuse-moi. Non, c'est clair. Il ne faut pas non plus mélanger deux choses. Pour les problèmes financiers, peut-être, à la limite. Et encore, ce n'est pas... Oui, parce qu'avec le manque de la croissance, le chômage et la croissance, ok, d'accord, pourquoi pas. Mais pour le reste, la plupart des gens, c'est que... la plupart, c'est des gens qui souffrent, surtout pour des raisons de rupture. rupture de la société, rupture de la famille, rupture aussi amicale, rupture dans tous les sens. Ah, mais c'est une rupture totale envers la société, envers... Donc, je pense que c'est plus... Et je crois que c'est beaucoup plus grave que la politique en ce moment pour Noël. Oui, c'est sûr. J'ai bien l'impression. Pour ceux, pour les couples qui n'ont pas d'enfants ou qui ont des enfants, mais qui n'ont pas décidé... C'est selon le choix du métier aussi que tu fais. Oui. Voilà. C'est comme... C'est comme ceux qui travaillent ce soir, les restaurateurs, qui travaillent le 24 au soir. Oui. Bon, c'est parce que, voilà, ils ont décidé, ils l'ont choisi d'ouvrir. Hum hum. Voilà. C'est... Il aurait... Le chauffeur routier, il aurait très bien pu dire « Ah ben non, moi, pour les fêtes de fin d'année, je ne travaille pas. Même si je suis routier international, je ne travaille pas. Point. » J'ai un témoignage en direct sur le chat qui dit « Je ne fais pas Noël depuis l'âge de 16 ans. Et même avant mes 16 ans, c'était des fêtes horribles. L'alcool, la méchanceté. Et je suis allé avec mon copain jusqu'à il y a neuf mois. Mon ex m'a trop frappé. Donc oui, mon ex m'a trop frappé. Je suis tombé dans le coma et il me suis sorti il y a deux mois. À peine il y a deux mois. Paralysé et j'ai perdu mes parents. Je n'ai personne. Voilà. Je n'ai jamais eu de papa. Il me battait. Je ne sortais jamais. Je suis timide. Et c'est pour cela que je ne parle pas. Je crois que toi, tu es bien placé pour répondre à ça aussi. C'est-à-dire que maintenant, Noël aujourd'hui, est un moment de... Oui, ça lui a horrifié parce que par rapport à ce qui lui est arrivé, à la fois par rapport à son copain, par rapport à son père, par rapport à... Il est en plus battu. Voilà. Il y a plusieurs facteurs de rupture. Et voilà. Je ne sais pas. Il faut qu'elle... Il faut prendre le temps. Il faut que ça... Ça va se refaire de... Il faut qu'elle se reconstruise. Voilà. C'est le seul conseil que je peux lui donner. C'est d'essayer de... Essayer de se reconstruire. Essayer de... Je sais que ce n'est pas évident, mais voilà. C'est... Donc, ce que je veux dire par là, c'est que... Donc, elle a perdu ses parents, plus. Et... Donc, déjà, il y a cette souffrance-là pour Noël. Plus cette année, le fait qu'elle ait été bâtie dans ce copain. Je ne pense pas que c'est de ce Noël-là. Mais moralement, moralement, je la comprends tout à fait. Moi, peut-être, je pense qu'elle avait... Je ne sais pas si elle l'a voulu. Ou si c'est voulu, c'est peut-être pour se retrouver elle-même. Pour essayer de comprendre pourquoi elle en est... Pourquoi... Alors, le pourquoi, on a le pourquoi. Mais pourquoi... Pourquoi c'est arrivé comme ça ? Donc, en gros, oui, c'est plus psychologique, c'est plus... Voilà, le grave. Mais il faut comprendre sa situation. Et malheureusement, malheureusement, il y en a plein d'autres qui sont dans cette situation. Voilà, oui. Je me mets à sa place parce que c'est compliqué. Il y en a plein. Je vais en donner d'autres exemples tout à l'heure. Je peux vous dire que c'est vraiment honteux. C'est terrible de quoi entendre. Mais son cas, c'est vraiment assez lourd et particulier à témoigner. D'ailleurs, je te dis quelque chose, Olody, on se connaît... Enfin, Lelotte, qu'on ne se connaît pas. Bravo et chapeau pour ton témoignage qui doit être assez difficile pour toi pour en témoigner. D'ailleurs, je te tire mon chapeau parce que ça ne va pas être facile. En plus, tu en parles à des inconnus, tu ne nous connais pas. mais je te tire vraiment mon chapeau pour avoir réussi à en parler ouvertement à nous. Merci. Elle nous continue à nous dire parce que ma maman m'avait mis à la porte à 16 ans et mon copain m'a hébergé. Il a commencé à boire, donc l'alcool, et ça a empiré avec le temps. Donc, en gros, l'alcool a pris le dessus et c'est comme ça qu'elle a été battue cette année. Non, non, mais oui, c'est... La peau, l'alcool est très constructeur. Mais en tout cas, c'est assez difficile. Je me mets à sa place. Ce n'est pas évident. En plus, c'est une femme. C'est encore plus terrible quand on est une femme et de vivre à ce moment-là. C'est terrible. Que ça soit au niveau familial, que ça soit au niveau sentimental, que ça soit au niveau amical, que ça soit... Voilà. Je te dis que ton, il est vaut mieux être seul que mal accompagné. Buzz qui a dit ceci aussi sur le chat, il faut se respecter soi-même et éviter ceux qui font de tels gestes, c'est-à-dire ceux qui battent. Ah oui, c'est logique. C'est vrai que... Et d'ailleurs, par rapport à ça, c'est vrai que... Là, c'est bête à dire, mais c'est dommage que par rapport à ça, la loi n'est pas plus stricte. Non, mais je vais te dire une bonne chose. Ce n'est pas parce que la loi serait plus stricte par rapport aux femmes battues que psychologiquement, ça va t'aider à résoudre le problème de Noël. Je n'ai pas dit ça. La souffrance sera toujours là. Et puis, tu l'as toujours à l'intérieur de toi, cette souffrance. C'est ça. Le problème, il est que, voilà, au niveau ajusté, au niveau... Sauf que là, ce n'est pas la même chanson. Là, on parle de la soirée de Noël et pas de la loi. Le problème, il est là. C'est qu'il n'y a pas que spécialement pour les fêtes. Oui. C'est tout le temps. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Oui, mais c'est plus dur. C'est quand même plus dur pour moi, Noël. C'est désolé. C'est vrai qu'au moment des fêtes, c'est vrai que ça devient plus dur. Donc, passer Noël seul peut parfois raviver des douleurs, comme par exemple un sentiment de solitude, malheureusement, ou l'impression de ne pas mener une vie à la hauteur de ses espérances qui est susceptible de nous envahir. Et je tiens à préciser ce que je suis en train de vous raconter. Ça peut vous arriver à n'importe quand. L'année prochaine, l'un d'entre nous, sans qu'on le sache, ça peut nous arriver. Ça peut arriver à n'importe qui. C'est pour ça que je trouve qu'il y a des gens qui sont tellement, pour moi, comme on a dit, individuels et égoïstes. Égoïstes, égocentriques. L'année prochaine, ça peut arriver. Une rupture familiale et une rupture de couple, ça peut arriver quand ? Demain ! Je suis désolé. Je perds mon père, ça me dit, l'année prochaine, à Noël, je serai peut-être seul. Voilà, justement. C'est ça. Et comment tu te sentirais si c'est le cas, Nico ? Ça serait une catastrophe. C'est-à-dire ? Explique-toi. Je ne sais pas ce que je ferais. Je ne sais pas ce que je ferais. Non, mais franchement, sans aller trop loin dans tes propos, comment tu te sentirais ? Honnêtement, demain, tu es seul. Comment tu te sentirais ? Pas bien. J'irais à la messe. J'irais m'installer quelque part. Je ne sais pas financièrement s'aérer. C'est triste à dire. Je n'ai pas à me plaindre. Je pense ne pas être à la rue. J'espère que non. Je ne sois ta personne. Ça serait pire. Ça serait vraiment le pire du pire. C'est le pire du pire. Si vraiment je suis tout seul, là, j'aurai la souffrance. Tiens, justement, Cédric, je vais te poser la même question. Oui, justement. Et toi, si ce soir, tu étais tout seul, tu te sentirais comment ? Vraiment désespéré. À quel point ? Parce que je serais tout seul. Et toi, la solitude, tu ne la supportes pas ? Voilà, c'est ça. Justement, vous ne dites pas que la solitude... Il y a des jours d'année, on peut être seul. Mais franchement, il y a des moments de l'année comme les anniversaires et Noël. Me passer seul, c'est une terreur. C'est avérant. Oui, c'est avérant. C'est avérant. C'est ça pourquoi je pense à ceux qui sont vraiment tout seuls, vraiment tout seuls, vraiment comme je l'ai dit là. Ça, je n'aime pas. Et puis voilà, c'est ça pourquoi je préfère venir qu'il y ait des gens qui témoignent dans ce sens-là. Moi, j'étais seul pour mon anniversaire. Personne ne m'a souhaité joyeux anniversaire. Si mon père, à minuit, il y a pensé quand même. Je n'ai pas eu un cadeau, je n'ai rien eu. Ce n'est pas question d'avoir un cadeau ou pas pour son anniversaire. C'est une pensée. Je veux dire une pensée. C'est vrai que pour les enfants, les fêtes de fin d'année, c'est vrai, c'est joyeux, c'est bien. C'est un monde qui ne connaît pas. Je suis désolé. Comment on peut fêter Noël ce soir en se disant qu'il y a certains qui ne le fêtent pas comme moi ? qui ne le fêtent pas ? Je n'y arrive pas. Moi, je n'y arrive pas à passer un moment heureux à Noël. Je n'y arrive pas. C'est plus fort que moi. C'est pour ça, moi, je le fête, mais voilà. Je n'y arrive pas. On fait Noël parce que c'est une tradition, c'est une fête traditionnelle chrétienne. mais tu vois, la tradition, c'est de fêter Noël avec le sapin, en mangeant de la dinde. Nous, on n'a pas de sapin, je vous dis, par exemple, vous voyez, la tradition du sapin, là, mais moi, personnellement, je le fête, les fêtes de fin d'année, pour moi, c'est comme un jour, ça peut être comme un... Bon, c'est moyen de se retrouver, ça dépend pour qui. Après, voilà, mais j'ai quand même la pensée des personnes qui sont seules ce soir. Forcément. Mais moi, je n'arrive pas. Je me dis que si je pouvais être... Si tu pouvais être, on va se dire, continue. Si je pouvais être dehors à aider des personnes qui sont seules, voilà, je le ferais. Justement, j'ai des solutions tout à l'heure. Mais je me dis, si j'y vais, est-ce qu'eux, ils ne vont pas me rejeter parce qu'ils n'ont pas envie, parce que pour eux, ça n'a aucun sens. Et pourquoi on te rejetterait ? Parce que pour eux, ça n'a aucune valeur. Les faits n'ont plus aucune valeur. Revenons sur... Alors, il y a deux possibilités pour ceux qui n'ont pas la chance de passer en famille et l'autre nous a donné un exemple tout à l'heure. Il y a ceux qui ont une vraie famille qui existe et qui sont convivants et qui rejettent un membre de la famille pour des raisons qu'on ne connaît pas. Et d'ailleurs, j'ai quand même un exemple tout à l'heure à vous donner. C'est quand même impressionnant. Il y en a certains qui rejettent même une personne handicapée. Je tiens à vous préciser. C'est hallucinant. Tout ça parce que... Ça, c'est vraiment pas très bien. Je peux vous jurer que c'est vrai. C'est quand même honteux. La deuxième possibilité, et on a eu un exemple tout à l'heure, c'est que tout simplement, tout simplement parce que les deux parents sont décédés et qu'ils n'ont plus cette chance-là d'avoir... En plus, je précise... Ils n'ont plus le soutien que... Je précise que Lolotte qui nous parle, elle n'a que 22 ans. Bayon, que 22 ans, oui. Elle n'a que 22 ans. Ça doit être encore plus... Ça doit être... Au niveau des repères... Déjà, elle est jeune. Déjà, elle est jeune. Voilà. Oui, mais oui, c'est ce que je... J'espère que j'ai bien lu tout à l'heure. J'ai bien lu entre 22 et 23 ans. J'espère avoir bien lu tout à l'heure. C'est quand même impressionnant. Et malheureusement, il y en a plein. J'ai une autre pensée, par exemple, à une personne, et je pense qu'il y en a de quoi je vais parler. Il y a une personne qu'on connaît proche qui justement a ce même problème. Il a trouvé une nouvelle famille, mais c'est vrai que ce soir-là, c'est mieux de passer avec sa vraie famille. C'est plus compliqué. J'ai une autre pensée à une personne, je sais de qui Lionel. Je vais faire une parenthèse. Oui. Je vais faire une parenthèse, je sais que... Mais je ne vais pas m'étendre dans le sujet parce que ça va me faire remonter des trucs qui sont... On parle des personnes qui sont seules, des sans domicile fixe, mais il y a des personnes aussi qui sont seules et c'est ceux qui sont en prison, qui n'ont plus personne derrière, qui sont en prison pour les fêtes de fin d'année. Ah, en prison, oui, c'est vrai. Et qui n'ont pas forcément fait quelque chose parce qu'il y en a qui sont... qui peuvent être impréventives pas longtemps. Oui, voilà, non, mais... C'est parce que je n'ai pas envie de lancer le débat. Je n'ai pas envie... Ce n'est pas le débat de ce soir. Voilà. Après, tu ne vas pas non plus fêter... avoir une pensée pour des criminels, des merciers, excusez-moi. Non, non, ça, c'est des merciers. Non, mais... Ça ne soit des criminels, des violeurs, tout ça, voilà. Il y en a qui peuvent être incarcérés et qui n'ont rien fait. Ah, qui n'ont rien fait, d'accord. Mais aussi, les personnes... sont relaxées. Parce que, excusez-moi, les violeurs, comme vous dites, les violeurs, les criminels, les violeurs, tout ça, moi, j'ai aucune compassion pour ces gens-là. Je vous dis franchement. C'est clair. Mais bon, après, c'est pour ça qu'on ne va pas rentrer dans le sujet. Non, mais il faut être honnête. Il faut être honnête. Il faut rester honnête. Il y a des gars, mais quand même, il ne faut pas abuser. Non, mais tu as raison, tout à fait. Moi, je te rejoins à ce point de vue. Les criminels et tout ça. Ah oui, non, mais oui, je suis d'accord là-dessus. Ils ne sont pas à leur place. Moi, je préfère mieux qu'ils soient enfermés ou qu'au caisse. Alors, je continue. Donc, ce n'est pas une raison pour tout ça, pour se laisser aller. Je sais qu'il y en a plein qui ont du mal à passer une nouvelle comme tout le monde. Mais le but, ce n'est pas non plus de se laisser aller jusqu'à faire une dépression. Vous savez que la dépression, c'est une catastrophe, c'est une horreur. C'est pire que vous pouvez imaginer. Je vous le rencontrais tout à l'heure. Il ne faut pas non plus passer Noël sous sa couette. Bon, sauf si vous avez vraiment froid, bien sûr. Si vous avez vraiment froid, bien sûr, ça sera la solution. Au contraire, donc, en se rendant auprès de personnes démunies, on peut enfin se sentir utile, c'est ce que tu as dit, et relativiser ses propres difficultés. La plupart des associations qui font des maraudes et des distributions de nourriture pendant l'année organisent également des réveillants pour Noël et le jour de l'an. Il existe aussi plusieurs solutions pour faire du bénévolat au moment des fêtes de Noël. Vous pouvez, par exemple, préparer, participer et animer des repas de réveillon. De nombreuses associations distribuent des repas de Noël aux plus démunis et aux plus isolés. Et donc, pour cela, il faudrait que vous renseignez auprès de la Fondation de France, à l'Armée du Salut, aussi aux petits frères des pauvres qui recherchent chaque année des bénévoles pour les aider. vous pouvez également participer à une opération qui s'appelle Paquets Cadeaux qui sont organisées au profit d'associations dans des magasins pour faire les paquets cadeaux des clients à la sortie. Et cela leur permet de récolter des dons pour financer leurs actions. J'ai une grande pensée aussi pour les enfants. Les enfants, vous savez, qui passent dans les hôpitaux, tout ça. Et vous savez qu'il y a des moments de Noël et il y a des clowns, d'ailleurs, qui passent dans les hôpitaux. Moi, je trouve ça super formidable. J'ai entendu parler de ça il y a une quinzaine de jours comme quoi que l'association Un rêve, un sourire passait à l'hôpital Pellegrin cette année pour justement dans les services pédiatriques et tout ça au niveau des enfants qui sont hospitalisés et qui passent justement les fêtes à l'hôpital. et d'ailleurs un mail d'association se mobilise là-dessus pour... Est-ce que, franchement, ouvrir un cadeau est nécessaire à Noël ? Offrir un cadeau à Noël ? Non, personnellement. Non, parce que pour les adultes, non. Mais pour les enfants, oui, je pense que voilà, pour eux, ils ont une certaine magie même s'il y en a à certains âges savent déjà que le Père Noël n'existe pas. Voilà. Mais, ils aiment, voilà, c'est une attention que les parents ont. C'est, voilà. Et c'est vrai que... Mais sinon, ça reste une imagination qui peut être... Est-ce que franchement, pour moi, passé Noël, les cadeaux, je m'en fiche. Ah non, mais... Est-ce que nous, on s'est offert des cadeaux pour Noël ? Non. Bon, alors, on n'a pas de cadeaux, on n'a pas de sapins, on n'a pas de cadeaux de papier cadeau à Noël, tout ça. J'aime bien un joyeux Noël, quand même, des trucs comme ça. Tu penses que... Tu penses que... Tu penses que... Tu penses que... Franchement... Je demande... Tu n'as pas besoin de... C'est pas ça que... C'est pas ça que les gens en ont besoin, forcément. Oui. Sans ça, sans ça, si j'ai de l'argent, je vais pas... Je vais voir quelqu'un et puis je dis, tiens, comme on dirait, quelqu'un, il serait riche pour se donner bonne conscience, il donne 500 euros à un SDF. On n'a qu'à dire à la limite... Parce que tu crois que... Tu apprendrais que... Tu apprendrais qu'un riche qui donne des sous à un SDF... Ça tombe très bien que vous posez ces questions. Je vais vous donner... Qu'un riche donne des sous... T'as pris l'exemple du 500 euros, qui lui donne ça. À mon avis, c'est pas par bonne... Il le ferait plutôt par hypocrisie que par... Ça tombe très bien de vous poser cette question. Franchement, vous voyez un SDF ce soir, vous lui donnez de l'argent, vous pensez que c'est ça qu'un SDF aurait clame pour Noël ? C'est pas ce qu'il cherche. Franchement, franchement, soyons objectifs. Est-ce que vous pensez franchement qu'un SDF, il pourrait avoir 100 euros dans sa poche, c'est pas ça qui va le rendre heureux et c'est pas ça qui va changer son... qui va lui combler de bonheur de Noël. Il peut s'acheter tout le monde, quoi. C'est ça qui... Non, mais moi, je vais te dire, étant sans domicile fixe depuis... Ayant été sans domicile fixe pendant des années, je vais te dire, pendant les fêtes, moi, je faisais... Je faisais la manche été comme hiver. Je vais te dire, bon, c'est vrai, sur le moment que les gens te donnent pour les fêtes, ça fait plaisir, mais au fond du compte, t'es toujours autant seul. Lolotte qui nous répond, non, il voudrait avoir chaud et une douche et manger. Et ne pas être seul. T'as oublié un détail. Et surtout, il faut ne pas être seul, quoi. Au moins, même, le premier... La première chose qu'un sans domicile fixe cherche, c'est le contact. C'est pas simplement d'avoir de l'argent. C'est simplement le contact. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Je peux vous dire que ça va être cru. On a beaucoup... J'ai beaucoup de témoignages à vous communiquer. Premier témoignage qui dit, c'est vrai que passer le réveillon seul, c'est triste. C'est certain. Entendre à longueur de temps que faire la fête, c'est top, on aimerait bien sa dose festive aussi. Croyez-moi, on s'habitue. Pour ma part, après des années de fêtes organisées par moi, je me retrouve fauché et convaincu que je n'intéresse plus personne pour cette raison. que sont les amis devenus. Que sont vraiment les vrais amis. Que sont devenus les amis... Plus de centres d'intérêt commun, plus les mêmes moyens à y consacrer et le vide intersidéral qui s'installe avec le repli sur soi et les questions qui vont avec. A ceux qui sont comme moi, je souhaite des fêtes vraies, mais vraies avec un grand... avec un majuscule, avec des amis solides et fidèles. Et ne faites pas comme moi. Confiez vos difficultés à quelqu'un. Ne faites pas comme si tout allait bien. Pour ma part, il est trop tard. Je joue ce jeu depuis trop longtemps pour que l'on m'écoute. Dites aux gens qui vous entourent que vous les aimez et bonne année 2014 à tous. Enfin, bonne année 2015. C'est pareil. Alors, deuxième témoignage qui me dit C'est vrai que quand le moment du réveillon approche, le découragement arrive aussi. Ce sentiment que vous êtes de trop, que vous embêtez tout le monde avec vos soucis et vos malheurs, je me retiens donc de faire un petit coucou à certains amis, même via le net. Si j'avais la possibilité, je sortirais même dans un resto pas trop loin. Pour le moment, le programme, c'est de bons petits plats, des confettis, une table décorée à la maison. Malheureusement, seul. C'est terrible. Et souvent, c'est comme ça. Et souvent, c'est vraiment comme ça. Alors, est-ce que pour le jour de l'an, on nous pose la question, est-ce que pour le jour de l'an, on serait là aussi ? Bonne question. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal, mais alors dans ce cas, on commencerait tard parce que comme ça, on fera le minuit ensemble. on commencera à 22h. Je pense que dans ce cas, on va essayer de faire quelque chose pour le jour de l'an. On va essayer. Si on nous demande, si on nous demande, parce que c'était prévu que ce soir au départ, si on a pas mal de demandes, on le fera, mais voilà. Si on a beaucoup de réclamations, si on nous sollicite beaucoup, dans ce cas, ça sera oui. Il n'y a pas de problème. Troisième témoignage. Bonjour, moi c'est Jérôme 35 ans de Bordeaux qui est divorcé et cette année, je vais passer Noël et 31 décembre seul. Noël car trop de personnes qui ne sont plus de ce monde dans ma famille et que ceux qui restent ne partagent pas ma douleur. Pour le 31 décembre, c'est parce que depuis quelques temps, j'ai volontairement et fortement réduit mon cercle d'amis à force d'assister à trop de dîners de cons ou de balles des hypocrites. Et j'ai quand même gardé comme ami une famille dans laquelle il y a de nombreux problèmes de comportement en tout genre. J'ai essayé de les aider et de les faire réagir mais ça s'est retourné contre moi quand j'ai découvert que l'un d'eux manipulait les autres et était malade. Par exemple, les jaloux maladifs, les possessifs narcissiques et insatisfaits. C'est un exemple. Et ils se sont tous braqués contre moi. Du coup, plus d'amis non plus, sauf un à l'étranger et après les fêtes, je serai encore seul. Je ne sais plus quoi faire. Je n'ai plus la force de recommencer à me faire des amis car j'ai trop souffert dans le passé et encore récemment avec cette famille. Ça me fait mal d'avoir vu et de savoir que certains d'entre eux se perdent à cause d'une personne en particulier et il y a des enfants qui vont sûrement avoir des troubles du comportement plus tard à cause de l'environnement dans lequel ils grandissent ou s'accrient et ça se menace presque tous les jours avec un couteau parfois. Etc. Je suis pourtant quelqu'un de gentil, sincère et franc qui ne souhaite pas la même chose et de la part des autres. Je peux être à l'écoute des autres malgré mes propres souffrances. Je ne comprends plus pourquoi les gens sont méchants ou se servent de moi. Ça tue. Franchement, quand tu entends des paroles comme ça, quand tu entends des trucs comme ça, c'est aberrant. C'est aberrant. C'est comme je dis. Voilà. Et le problème, c'est que c'est propre... Moi, ce qui me perturbe beaucoup plus, on est beaucoup là-dessus, c'est que c'est vrai. C'est vrai par rapport aux amis. Alors, j'aurais un exemple tout à l'heure à vous donner. Les amis, on se dit des amis, tu as des amis qui sont là et qui forcément ne sont pas amis parce qu'ils n'ont pas les mêmes critères, les mêmes catégories. Oui, tu n'as pas les mêmes intérêts. Oui, on va dire ça comme ça. Pas les mêmes intérêts, pas les mêmes catégories sociaux. Si tu as des soucis, ils ne font pas de cadeau le jour de Noël. C'est le cas de le dire. Les cadeaux, on s'en fout. Les cadeaux, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas le cadeau. Non, ce n'est pas le cadeau du tout. J'ai un truc du tchat. Il nous dit qu'il veut nous démoraliser, que je cherche à démoraliser. Pas du tout. Je cherche à sensibiliser parce que certains, pour moi, oublient carrément ces personnes. Là, après, le moment festif et tout ça, on le fera après sur le tchat. Mais là, pour l'instant, par la radio, je cherche à sensibiliser les personnes qui se croient en disant que certains mangent tranquillement à leur faim pendant qu'ils font la réveillion, pendant qu'ils reçoivent des cadeaux. Il y en a certains qui souffrent, qui sont isolés, qui ne sont pas bien, qui sont mal dans leur peau. Et que je cherche à sensibiliser dans ce sens-là en disant « Excusez-moi, monsieur, mesdames, au lieu de manger, dites-vous bien qu'il y en a certains qui souffrent, qui ne sont pas bien. » C'est ça, le truc. Après, le moment festif, tout ça, on le passera sur le tchat à 21h. Comme prévu, on a Lionel, d'ailleurs, qui expliquera tout ça. C'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. Ils ont dit tout à l'heure. C'est-à-dire ? Si la personne est vraiment tout seul et qu'il n'a pas de... qui est vraiment très seul, qui est désemparé, tout ça, et puis que tout ça... Moi, je dis voilà, je suis peut-être généreux, je dis « Viens, mon bonhomme, viens manger avec moi. Peut-être, tu ne seras pas tout seul, mais déjà, tu seras avec moi. » Oui, mais voilà. Moi, c'est vrai que je pourrais le faire, là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes qui sont sans... Et je vais parler par rapport au sans domicile. C'est vrai que les sans domicile fixe, la plupart, ils vont refuser. Ils vont se dire « Non, ben non, je n'ai pas envie de déranger. Le problème, il est là. Ils vont sentir... » Oui, mais même si tu le déranges, tu dis « Ouais, je peux te... Je t'offre vraiment à manger. Ouais, mais il va... Toi, tu fais le geste. Moi, je fais le geste. Après, même si je fais le geste. Moi, le geste, vraiment, je veux dire « Voilà, je suis solitaire. » Parce que voilà, je ne préfère pas qu'il soit tout seul. Et en plus, je donne mon temps pour lui. Alors voilà. La première question qu'il va se poser, il va se dire « Attends, il le fait par pitié. Il voit que c'est le fait qu'il le fait par pitié. » Non, je ne le ferai pas par pitié. Ah non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est ce que les sans domicile vont penser. Non, mais là, il ne faut pas penser mais il y en a qui vont penser. Il y en a qui vont penser. Chacun pense différemment mais certains penseront. J'ai pris l'exemple d'un sans domicile fixe mais ça peut être ça pourrait être toi, ça pourrait être... L'année prochaine, ça peut être moi. Ça peut être n'importe qui pour avoir la même réaction au premier savoir. Ne prends pas ça pour une attaque. Ah non, non. Quand j'ai dit qu'il marche, ça peut être n'importe qui. Peu importe. Ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être n'importe qui qui est là. N'importe qui. Qu'on soit tout seul. Alors, je pense que j'ai du mal m'exprimer. J'explique parce que l'autre voit différemment ce que je voulais dire. Ce n'est pas expliquant. J'ai dit qu'il y en a qui mange à leur faim. C'est-à-dire dans la joie, la gaieté, en famille. Sans se soucier de ceux qui sont seuls. Sans se soucier. C'est dans ce sens-là que je voulais dire. Ce n'est pas en général y compris ceux qui le vivent seuls. Non, non. Il y en a en famille, dans la joie, youpi, sans se soucier de ceux qui sont seuls. Et donc, le but, c'est tout simplement de dire pendant que vous mangez, il y en a certains qui ne sont pas bien, qui ne sont seuls et qui n'ont pas cette chance et la joie de vivre comme tout le monde. C'est tout simplement ça. Voilà. C'est tout ça. Alors, autre témoignage. J'en ai d'autres. Toutes celles qui passent Noël, tous ceux et celles qui passent Noël seuls devraient essayer de se retrouver. Dites-vous mutuellement où vous êtes. Et si par exemple, plusieurs d'entre vous sont sur Paris. C'est un exemple. Pourquoi pas ne pas en profiter pour faire connaissance et passer la soirée de Noël ensemble. C'est d'ailleurs tout ce que je vois en groupe Facebook et d'ailleurs, je tiens à le dire, franchement, c'est genre de... Il y a plusieurs groupes Facebook. Je tiens à souligner et les féliciter tous ces groupes Facebook qui offrent cette opportunité d'être ensemble. Voilà. Qui cherchent justement à proposer des réveillons, disons, venez chez moi, je propose un réveillon. Si vous voulez être moi seul, venez chez moi. Déjà, je dis beaucoup un grand, grand bravo à toutes ces personnes qui offrent leur temps ce soir, leur hospitalité, à d'autres personnes qui sont seules. Ça, franchement, bravo. et j'en ai vu beaucoup sur les groupes. Moi, je dis bravo à ceux qui font comme ça. Oui, c'est vrai que des trucs comme ça, oui, c'est vrai. Ensuite, donc ça, c'était le premier point. Autre témoignage, c'est qu'ayant une famille désastreuse pour des raisons compliquées, je ne fête plus Noël depuis longtemps. J'ai déjà fait des Noël sans rien à manger ou bien un camembert et un peu de pain juste après avoir déménagé, sans meubles, juste un matelas posé à même le sol. C'est pour dire à quel point je rejette cette fête. Si j'avais des enfants et si je pouvais recevoir du monde, ça serait différent. J'adorais Noël petite. Je pourrais le faire avec celle de mon copain, ce qui s'est déjà produit. Mais cette période me met dans un tel état que je suis inquiète à l'idée de gâcher la fête. Et eux sont habitués à se retrouver en grand nombre. Ça n'arrête pas de bouffer, de picoler et ce n'est pas dans le même milieu que moi. J'ai du mal à me sentir bien dans cette ambiance. L'an dernier, ça s'est bien passé mais cette fois-ci, ça va bien se passer chez des cousins. Il va falloir voyager et ils ne sont pas très sympas. Donc je préfère éviter. En plus, je vais quitter la France dans quelques semaines et ça n'arrange pas trop mon humeur car je culpabilise de ne pas pouvoir faire l'effort de rester avec mon copain dans ce contexte. Je pensais aller à Paris, retrouver du monde mais chacun va dans sa famille. J'habite temporairement à Beauvais, c'est dans Picardie si je ne me trompe pas, une ville assez horrible et bonjour l'ambiance enfermée entre quatre murs avec aucune sortie possible. Il va falloir trouver une alternative sinon ça va être l'horreur. Chacun a son histoire, chacun a sa manière de voir Noël et pour diverses raisons et vous voyez, c'est très très difficile. C'est difficile de se mettre à la place des personnes qui... Autre témoignage, moi aussi je passe toute seule Noël et je n'ai que 22 ans. Normalement à cet âge-là on s'éclate, on s'amuse. Eh bien moi non. Je suis étudiante étrangère, je fais tout pour m'intégrer mais je n'y arrive pas. Je parle pourtant très bien français mais quand j'essaie de discuter avec des gens, ils ne m'en laissent pas en placer une seule. Pourquoi ? Je ne sais pas, accent, débit, trop lent ou je n'ai aucune idée. Je suis seul toute l'année mais j'avoue qu'à l'approche des fêtes, cette solitude devient plus pesante et pourtant ça ne fait pas partie de ma culture de fêter Noël. Mais j'avoue que toute cette joie dans ma rue, dans les boutiques, sur le visage des gens, les papiers cadeaux, les chiants, me rendent triste et j'aurais bien aimé qu'on m'invite des fois autour d'une table. Même si ce n'est pas ma famille, ça me rappellerait la mienne. Les amis que j'ai m'utilisent pour des services mais aucun d'entre eux n'a pensé que je dois être toute seule dans 25 mètres carrés et que j'ai besoin de parler, de me sentir bien. D'accord ? Autre témoignage, c'est que j'ai 62 ans et je suis handicapé. Je me déplace difficilement suite à une intervention chirurgicale avec des moyens financiers limités du fait que j'aide financièrement. Ma fille, malgré mes moyens illimités et je vis très difficilement le fait de passer seul les fêtes de Noël et de fin d'année. Il y a quelques années, j'avais des amis jusqu'au jour où l'une d'elles m'a dit que mon fauteuil roulant était un problème. Cette réflexion m'a tellement blessé que je me suis replié sur moi. Je préfère être seul que de risquer d'entendre à nouveau de telles choses. J'ai bien des enfants que j'adore mais qui ne vivent pas dans la même région que moi. Ma fille, qui a une adorable petite poupée de 2 ans et demi, a un conjoint qui est plus capricieux de sa fille. L'année dernière, j'ai passé Noël avec eux, c'était formidable. J'étais plus heureuse lorsqu'il était au travail mais je n'ai surtout rien dit à ma fille. Cette année, comme ils ont un commerce et que les affaires ne sont pas florissantes, ils vont travailler pendant les fêtes. En conséquence, la petite ira à la crèche pendant cette période comme ma fille commence très tôt et qu'elle n'en peut plus etc. donc en gros, elle est toute seule parce que voilà. Et un dernier témoignage. Bonjour à toutes et tous, je suis veuve et handicapée physique alors que tout est plus difficile journellement et toute l'année. Depuis plusieurs années, je passe toutes les fêtes seule. J'ai eu donc le temps d'y réfléchir. Au début, je me morfondais. Je trouvais cela triste pour moi et puis j'ai réagi positivement au fur et à mesure pour ne pas sombrer. Ça, c'est très important. Par contre, le 24 décembre, je me répare ma petite soirée avec des petits canapés gourmands que je partage avec mes chats ceux-ci accompagnés de jolies musiques. Noël étant une fête familiale, je ne veux m'imposer chez personne. Moi-même, ayant très peu de famille et très éloigné, je pense à tellement de personnes dans le monde qui sont malades et à l'hôpital ou pire, vu tout ce que l'on ignore. Je me contente donc du peu que et espère en même temps et qu'il y a beaucoup de familles qui font la fête. Il faut de tout pour faire un monde. Ça me fait penser à Arnold Ewing. Le bonheur est en soi. Joyeuse fête à tous et à toutes avec toute mon appétit. Courage, Gigi. Voilà. Ça, c'était donc les témoignages. Je sais que là, c'était un petit moment d'émotion. Là, on va pouvoir passer un petit peu plus positif à trouver des solutions. Est-ce que les personnes qui m'écoutent ou même ceux qui sont sur le chat, est-ce que vous avez des solutions pour que justement ces personnes ne passent pas Noël comme tout le monde ? Déjà, on a trouvé la solution Internet. Internet est une solution pour être les réseaux sociaux, les sites de rencontres, tout ça. Mais bon, le problème, c'est du virtuel. Moi, le conseil que je peux donner, le conseil que je pourrais donner pour les personnes qui sont seules, c'est vrai que si vous avez des personnes qui sont de vous, même dans votre immeuble, essayez de, essayez de, c'est peut-être facile à dire ce que je vais dire, mais essayez de toquer aux portes un peu pour savoir, même simplement pour leur souhaiter simplement les fêtes. aussi, ça peut être une idée, peut-être qu'ils vont dire que devenir, voilà, c'est... Juste une précision, Internet, Internet est un très bon moyen effectivement de ne pas être seul et de rencontrer des gens. Attention quand même, soyez prudents. Attention au piège. Attention, ça reste du virtuel, vous ne savez pas sur qui vous tombez. Soyez très, très prudent à qui vous fréquentez et à qui vous protoyez. Très important. C'est sûr. Oui, j'en ai la triste expérience cette année. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu me vois là. On a compris, Nico, on a compris. Donc ça, c'est très important. Autre, est-ce que tu as, Cédric ou Nico, ou est-ce que vous avez des petites solutions, des petites astuces à apporter pour ces personnes seules ? Déjà, de ne pas rester seul, c'est facile à dire, c'est ça le problème. pour ne pas rester seul, c'est plus facile à dire. Le problème, c'est qu'on s'apprévoit. Par exemple, si moi, j'avais une pièce de ronde, déjà, même si je suis tout seul, par exemple, je faisais soit sur Facebook, de faisant, sur Facebook, bien sûr, à des personnes que je connais, c'est-à-dire, voilà, je vous invite à faire, à venir manger avec moi, ou quoi qu'est-ce, voilà, une petite habitation, on se retrouve tous, et on mange ensemble. Voilà, ça, c'est aussi, un autre point, un autre point positif, il y a le Facebook. Après, s'ils n'ont pas Facebook, après, bon, on peut faire, on peut faire avec eux. Soit on essaie de voir s'il y a des gens qui sont seuls, et puis après, voilà, après, tant que ça reste du virtuel, mais après, si jamais ça doit aller plus loin, qu'il y a des rencontres, c'est pareil, c'est pareil, il y a le côté, voilà, il y a quelqu'un qui propose aussi de faire des repas communs, je pense qu'il faudrait plus faire confiance à des repas associatifs que des repas privés. Tout à fait, voilà, s'il y a un repas associatif du genre, je ne sais pas lequel, on va dire, quelle association, là, oui, il n'y a pas de souci, voilà. Il y a des associations partout qui font ce genre de repas, qui a... Tout à fait, on va bien les citer. Après, il y a d'autres astuces pour éviter l'isolement et d'être trop effondré, mais bon, il y en a plein qui donnent ce genre d'exemple. Allez au cinéma, est-ce que franchement ça... C'est le mauvais moyen, c'est le plus mauvais moyen d'être encore deux fois plus isolé. Voilà, j'ai d'autres solutions, de sortir. Alors, comme je vous l'ai dit, pour moi, il y a un avantage comme un inconvénient. De sortir ? Oui. Dans le froid, dans le froid, ça va être un inconvénient parce qu'il fait des... Voir les gens heureux, c'est un inconvénient aussi. Et puis de croiser des personnes, tu vas... Puis toi, tu vas te dire... Puis picoler, en train de picoler aussi. Voilà, c'est en train de faire la fête, les machins, toi, tu vas te dire... Est-ce que si tu sortirais, qu'est-ce qui te bloquerait de ne pas sortir en fait ? Ça serait une bonne question à poser d'ailleurs. En fait, pour ceux qui s'en sentent capables, voilà ce que... Ce n'est pas moi qui annonce ça, c'est un magazine très connu qui dit « Vous n'aimez pas vous ruer dans les salles obscures quand il y a trop de monde, allez donc au cinéma Noël. » C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous serez tranquille et vous n'aurez personne pour vous agacer avec les bruits de pop-corn. Si vous cherchez un peu plus d'animation, sachez que certains spectacles sont programmés le soir du réveillon. Cela peut être une occasion de changer du quotidien tout en voyant du monde. Pour un peu plus de mondanité, vous avez aussi l'option resto ou boîte de nuit. Boîte de nuit, je ne conseillerais pas trop. Non, boîte de nuit, je ne conseille pas. Franchement, je ne conseille pas trop. Non, boîte de nuit, ça va être un peu trop. Mais à la seule condition d'aimer le bruit et de ne pas avoir un budget trop serré. Enfin, pour celles qui ont envie ou pour ceux qui ont envie d'un retour aux sources ou de célébrer Noël avec plus de fastes, il y a des églises qui proposent des messes et d'autres aussi des véritables concerts de gospel ou de chant traditionnel. Deuxième option, c'est de se faire plaisir tout simplement. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire quand on n'est pas bien et qu'on se sent vraiment très très mal. Mais pourquoi ? Tu te fais plaisir, oui, mais le soir, comment tu veux faire ton expression ? Explication. Alors, ce n'est pas moi qui le dis. Je le dis et après, on va voir si c'est justifié ou pas. Quand on est célibataire et loin de sa famille et donc que faire ? Bonne question. On peut passer les fêtes en solo en finalement... Pourquoi ? Parce que passer les fêtes seul, c'est finalement une bonne occasion pour penser à soi et s'autoriser les plaisirs qu'on se refuse habituellement. Ah, ce n'est pas con. Donc, un seul mot d'ordre, il suffit de se lâcher. Alors, quand je dis se lâcher, s'il vous plaît... Oui, ne claquez pas... S'il vous plaît. Si vous tichez simplement le RSA, ne claquez pas trois fois le RSA. Alors, se lâcher, oui, bien sûr, ce n'est pas non plus vous ruiner et encore moins non plus quand je dis se lâcher, ce n'est pas non plus dans un autre moment. Se lâcher, modestement. Alors, cela peut être craqué pour votre apéritif ou votre dessert. Bien sûr, on peut se faire un gros plaisir au dessert. Par exemple, on s'est fait un plaisir qu'on n'a jamais fait, c'est le gigot d'agneau. Ce n'est pas tous les jours qu'on fait ça. Ce n'est pas tous les jours. On ne le fait qu'une fois dans l'année. Ce n'est pas tous les jours qu'on fait ça. Il faut se dire une chose et il faut se faire plaisir quoi qu'il en soit. On peut faire un footing pour ceux qui sont sportifs. S'offrir un cadeau. C'est vrai que s'offrir un cadeau à soi-même, c'est vrai que ce n'est pas terrible avec de la bonne petite musique. oui, ça peut être... Avec de la bonne petite musique qui va... Mais pas de la musique triste. Des musiques, de la bonne musique, pas techno non plus parce que ça va casser les oreilles. Mais... Non, qui se détende. Voilà, mais quelque chose d'assez agréable. Qui apaise. Qui apaise, oui. Qui apaise, oui. Pour les filles, se faire une pédicure devant la télé. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ce n'est pas... Ce n'est pas stupide. Ce n'est pas bête. Ou alors aussi... C'est un plateau télé devant la télé. Devant la télé. Manger des pâtes au ketchup devant un film débile ou un télo. Ouais. Et pourquoi pas ? Ou se mettre des pâtes et des débiles. Et se coucher surtout à des heures qu'on veut parce qu'il n'y a pas d'heure. Quand on est seul, quand on est seul, on a... On est bien de faire en ce moment. Donc, ça veut dire à la maison, il peut se coucher à deux heures du matin. Finalement, quand on est seul, il y a un mal pour un bien quelque part. A la fois, il y a le côté seul et que tu n'as pas envie d'être seul, tout ça. Tu as vraiment le besoin d'être avec des gens et tu as le côté seul en se disant « Ah, mais écoutez, finalement, je suis seul. Putain, je n'ai pas de compte à rendre à personne. Je me dis « Mais merde, quoi ? Tiens, pourquoi pas me lâcher ? » Tu n'as aucun compte à rendre à qui que ce soit ? Puisque qui que ce soit, et je vais faire une généralité, qui que ce soit, on n'a rien à foutre de toi. Je ne vois pas pourquoi tu rendrais des comptes. Donc, en gros, vous avez carte blanche et après, une personne dans les parages pour vous faire remarquer vos bizarreries et vos excès. C'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Troisième option, pour ceux qui sont seuls, c'est d'aider les autres. Alors, aider les autres, surtout les autres dans la précarité. C'est-à-dire, soit les autres qui sont dans la même situation, qui sont seuls, qui ont besoin, tout ça, soit aider les autres qui sont dans la précarité, c'est-à-dire ceux qui se dire qu'il y a pire que soi. On va dire ça comme ça. Donc, le don de soi, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse faire aux personnes dans le besoin. Plusieurs associations proposent de faire bénévolat. Je les ai cités tout à l'heure. Il y a la Croix-Rouge aussi qui est dedans. Une petite pensée à Lionel, au passage, pour ce qui s'est jamais n'est pas loin. Donc, chaque année, on recherche, en fait, ils recherchent des volontaires pour différentes missions ponctuelles. Donc, par exemple, offrir un colis de Noël, accueillir et servir des repas, partager aussi un repas de Noël d'une personne âgée. C'est toujours aussi beau. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier. Je parlais beaucoup des SDF et tout ça, mais on a beaucoup oublié les personnes âgées. Les personnes âgées qui vivent aussi beaucoup, beaucoup la solitude à Noël. Mon grand-père, je ne sais pas. Son dernier Noël, il y avait encore ma mère. Lui, il était malade. Il était malade lui aussi. Ça me veut qu'on lui envoie des cadeaux. Pas du tout. Moi, je ne demande rien du tout. Si je ne demande absolument rien, mais rien de rien. Moi, le cadeau que j'offre, moi, personnellement, je n'offre plus aux autres que moi, je ne demande rien. Moi, je préfère plus donner mon temps à des personnes qui ont besoin de réconfort et de ne pas être seul plutôt que de moi recevoir des cadeaux. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, aider les autres, ce que j'ai dit. Et puis, Internet, on l'a dit tout à l'heure, c'est la quatrième option. Si vous avez le blues de Noël et la solitude pesante, donc Internet offre un vaste terrain de rencontres et de divertissements. C'est ce qu'on fait, nous, personnellement, parce qu'on est une radio, mais on est également Internet. C'est ce qu'on fait, d'ailleurs, sur notre chat. Qui offre un vaste terrain de rencontres et donc de divertissements. Networking sur les réseaux sociaux et sur les forums de discussion. Il y a aussi des jeux en ligne. Ça fait passer le temps, les jeux en ligne aussi. Les films en streaming aussi. C'est gratuit, parce que si c'est payant... Il faut la même chose si vous souhaitez regarder plusieurs films en DVD, au moins, ça occupe l'esprit. Ouais, voilà. DVD, si vous pouvez, possible. Comique. Ouais. Pas des films tristes. Prenez des films comiques, prenez plein de films de Finesse. Des films vraiment comiques. Ah oui, comiques, quoi. Il y a la soupe au chou, les luttes finesse. Ah, mais je t'en prie, la soupe au chou, quand même. Non, mais voilà, les trucs comiques, vous avez les luttes finesse, vous avez les... Alors, pour les gamers aussi, pendant des heures, à jouer des jeux vidéo, même chose, pas de violence. Évitez les... J'essaie de trouver un moyen pour pas qu'ils... Pour pas qu'ils s'effondrent pendant cette soirée. Alors, il y a une autre solution qui paraît plus facile à dire qu'à faire, c'est d'accueillir une autre personne seule. C'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, ça, c'est la grande question. Accueillir une grande personne seule. Mais comment on fait pour accueillir une personne inconnue ? Comment on fait pour accueillir un inconnu qu'on ne sait pas sur qui on tombe ? Oui, des fois, on a parfois du mal à accueillir des gens. Les gens ont souvent du mal à accueillir parfois les gens qu'ils connaissent à l'heure des inconnus. C'est vrai que c'est pas évident. Et pourtant, ça serait, pour moi, une des meilleures solutions. Oui. Parce que finalement, voilà, tu as une personne seule, une autre personne seule, déjà deux personnes seules qui peuvent se comprendre. Déjà d'une. Même si ce n'est pas forcément les mêmes histoires, ils peuvent déjà au moins se comprendre ce soir en disant voilà. Le problème, c'est qu'il y a toujours ce côté virtuel en disant on ne sait pas sur qui on tombe, on ne sait pas qui on rencontre. Alors, il y a deux choix. Soit on n'a vraiment pas confiance aux gens et il vaut mieux rester seul. Mais c'est le... C'est... C'est adiratoire. C'est difficile. Ce n'est pas évident comme solution. Soit vraiment, allez, on se lâche et on se dit j'ai rien à perdre et j'offre mon temps. J'offre... Je me dis, écoutez, j'aimerais pas être seul qui veut être avec moi. C'est ce que j'ai beaucoup vu d'ailleurs dans les groupes Facebook ce soir. Oui, mais en ce moment ça se fait... Chaque année ça se fait pour les faits. Est-ce que vous avez par exemple des propositions, des idées à proposer on va dire pour ces personnes seules qui ne veulent pas être seules. Est-ce que vous avez des propositions à formuler ? Skype ? Allô Skype. Merci Skype. C'est un peu compliqué là. Je n'ai pas trop pensé. C'est vrai que la solution elle se... Est-ce que dans le côté... Est-ce que dans le côté rencontrer une autre personne seule est-ce que pour vous c'est logique ? Oui. Bien sûr. Bien sûr. Maintenant, comment faire pour y arriver et pour que ces deux personnes se rencontrent en toute confiance ? Soit... Bah oui. Bah oui. Comment on peut faire soit par le biais ou par un petit... C'est pas évident. Bah... Après, voilà. Ça dépend. Qui... Si vraiment la personne fait le premier pas et puis qui veut voir la personne qui demande où tu es... C'est ça. Après, après... Je pense aussi il faut que quelqu'un se lance. Après, on peut jouer sur une histoire de feeling d'intérêt. D'intérêt... Déjà... C'est pas bête ça. Moi, je pense... Sur une histoire d'intérêt. Alors, même s'ils se connaissent pas. Déjà, en premier milieu, ils se parlent. Voilà. Ils se parlent au départ. Après, s'ils disent... Oui, s'ils disent... On peut pas se voir puis on peut pas manger ensemble. Après, ça peut faire une bonne relation. Ça peut faire une conversation déjà abordée. Moi, j'aime bien ton approche, mon Mio. L'histoire d'intérêt. Pas forcément d'intérêt. En fait, la première approche en dialogue, tu connais pas la personne. Finalement, se trouver des affinités quelque part. C'est se trouver des points communs des affinités des points communs. Se trouver des points communs en disant... Voilà, peut-être... Pour rassurer les personnes. Les points communs. Par contre, éviter l'alcool, c'est pas ça qui va... C'est malheureusement pas la solution. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Parce que ça va faire du boulot pour les pompiers cette nuit. Oui, en plus, pour les pompiers, quand j'y repense aussi... Pour ceux qui bossent, les pompiers, les flics, les infirmiers, les hôpitaux... Une pensée aussi parce qu'on les a oubliés ce soir. Une pensée pour tous ceux qui travaillent ce soir. Parce que... Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure pour les restaurateurs. C'est eux, eux, ils ont pas... Eh oui, ils ont pas forcément une vie de famille comme tout le monde. Mais explication... Tu parlais du chauffeur routier qui est sur la route actuellement. Parce qu'ils travaillent... Les transports routiers, les transports en commun, les restaurateurs... Les transports en commun. Les transports en commun. Les transports en commun. actuellement. C'est vrai. Ceux qui font les travaux publics. Voilà, il y a tout cela. Ce que je veux dire par là, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a qui n'ont pas la chance non plus de fêter un Noël normal, c'est-à-dire pas avec leur famille. C'est-à-dire le contraire. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de travailler dans la contrainte de ne pas passer Noël en famille. Ça, c'est pas fait. C'est pas mieux non plus, cette histoire. Je le dis franchement. Et donc aussi... Parfois, ils sont dans des postes. Ils sont seuls et peut-être plus... Le problème, c'est que moi, je vais prendre... Les urgences. Les urgences, c'est sûr que déjà, c'est en équipe, mais ils ne vont pas en famille. Donc déjà, ils ont plus de leur travail. Ah ben là... Comme après, tu as aussi tout. Les transports en commun. La police. Les pompiers. Après, ça, on en fait la liste. Tous les services publics. Voilà, qui sont... Et ça, c'est des principes. Et le problème, c'est les agents de sécurité aussi qu'on a oubliés. C'est pas vrai. C'est pas vrai que les magasins... Des fois, ils sont tous seuls. Ben, je connais les maîtres chiens. La plupart du temps, il y en a qui travaillent... Qui travaillent le 24 au soir. Alors, j'ai d'autres... Petites... Suggestions à faire pour ceux qui sont seuls. Il suffit... Il suffit tout simplement de se gâter. Alors, pour une fois dans la vie, dans sa vie. Se gâter... Bon, c'est vrai que ça ne va pas apporter pour autant la... Ça ne va pas... ça ne va pas combler la solitude. C'est ça qu'il faut se dire. Non, c'est sûr. Mais ça va... Mais ça ne doit pas interdire pour autant de se faire plaisir. C'est ça que je veux dire. Donc, si par exemple, vous rêvez d'une montre de luxe ou d'un iPad depuis longtemps, c'est le bon moment pour vous l'offrir. Donc, faites un joli emballage puis déposez la boîte sous le sapin. À vous-même, ça fait tâche, je le sais. Ça fait un peu tâche. Mais... 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 Ou au pied de la cheminée, voilà, si vous n'avez pas de sapin, si vous avez une petite cheminée ou un... Voilà. Ou je ne sais pas. Ou même au coin de la... Au pied de la télé. Non, mais... Ce que je veux dire, ça fait tâche. Tu t'offres un cadeau, tu arrives à Minion. Oh non, c'est un cadeau pour moi. Mais qu'est-ce que ça peut bien être ? Oui, voilà. Je vous dis... C'est peut-être... Oui, c'est vrai que c'est peut-être tout stupide. Mais au moins, voilà, tu te dis, ben ouais, ben voilà, je me suis fait plaisir, point bas. Non, mais ça fait tâche. Autant s'offrir le cadeau de ne pas se mettre en sous-emblage tout ça. Oui, non, mais ça fait un peu... Non, parce que c'est pas moi qui l'ai annoncé. C'est comme moi, moi, je me suis fait plaisir. Bon, même avant, je me suis fait plaisir. J'ai pris la fin de 5 S et puis voilà. C'est bon, voilà. C'est de Noël. Autre petit plaisir possible qui ne coûte pas beaucoup ni en pensée, c'est qu'il suffit aussi de se louer un chalet à la campagne ou même une maison d'hôte. Ben ouais, mais tu restes quand même tout seul. Pas forcément. Ah non. Pas forcément. Ah ben non, puisque le fait d'être en chalet, oui, souvent. Eh oui, il y a les autres. Ce qu'on se rend souvent dans les auberges. Pas les hôtels, les chambres d'hôtes. C'est différent pour moi. Les chambres d'hôtes, là, t'es pas tout seul. Là, t'es bien. T'as l'accueil, t'as le côté convivial et je pense que pas beaucoup y ont pensé à cette aspect. C'est vrai que les chambres d'hôtes. J'ai pris presque pensé dans ma petite tête. C'est vrai que les chambres d'hôtes, ouais, ça peut être... Alors, ne vous craquez pas au niveau des prix, par contre. Oui, mais en période de fête, les chambres d'hôtes... Elles ont tendance à être plus chères. Oui, mais il y en a certains. J'ai vu même en Dordogne, j'ai vu des chambres d'hôtes qui ne sont pas chères. Je crois à 60 euros la nuit, je crois. Oui, on les a vus à 45 euros la nuit. Vous savez, dans l'émission qui s'appelle Bienvenue chez nous, il y a des autres, il y a des chambres d'hôtes qui ne sont pas forcément très chères. Et pour moi, pourtant, ce n'est pas une solution stupide. Non, c'est vrai que ce n'est pas stupide. Mais il faut vraiment que... Voilà, après... Au moins, il y a deux raisons. Premièrement, ça te fait évacuer de son chez-soi. Oui, voilà. Déjà d'une part, tu as le côté évacué. En plus, quand tu es en chambre d'hôtes, tu as les autres. Tu vas chez d'autres personnes. Ça peut te permettre de créer des nouveaux contacts. Tu passes une nuit de détente. Tu passes une nuit tranquille, cool, pour un prix, bon, pas forcément à... Il faut mettre le prix, quoi. abordable et un peu... Surtout, la seule maison d'hôtes que je refuse, que je dis de ne pas y aller, c'est la maison... Ah, chez le château hanté. Ah oui, si vous avez vu cette émission Bienvenue chez nous avec la maison hantée, je m'en souviendrai encore de celle-là. C'est d'ailleurs, c'est le gagnant qui avait gagné. Pas sur Bienvenue chez nous, mais sur M6. C'était sur le gîte le meilleur de France. Le meilleur gîte de France. J'ai été étonné, par contre. Donc voilà. Après, ça peut être... Ça peut être une solution. Bon, là, c'est trop tard. Les maisons d'hôtes, ça peut être une idée. C'est vrai que c'est trop tard de l'annoncer maintenant. Pour le jour de l'an, ça peut être une idée. Voilà, pour ceux qui sont... Mais c'est vrai que ça permet d'évacuer. Pour moi, c'est le côté évacué de son chez-soi, auquel pas forcément... peut-être qu'il y a des mauvais souvenirs peut-être aussi dans ce chez-soi, dans cette maison, qu'on a besoin d'évacuer, de se changer les idées, tout ça, et que la maison d'hôtes, pour moi, elle peut être une bonne solution. En plus, passer le réveil en Noël plus jour de Noël, quel pied ? Ça peut être... franchement... Autre point, autre possibilité, c'est de renouer avec les plaisirs rustiques. Explication, donc je l'ai dit. Donc, c'est au retour d'un après-midi, le plein air aussi cuisiné quand vous revenez chez vous, cuisinez-vous un savoureux repas et que vous dégusterez devant un bon feu, pour ceux qui ont une cheminée, bien sûr, quoique c'est pas très... il y en a de moins en moins maintenant. Et pourquoi ne pas renouer avec la jolie tradition de la messe de minuit dans une petite église de campagne, concluée donc avec tout ça, avec une marche sous le ciel étoilée ? Alors, ce soir, c'est un peu mal verré à Bordeaux, je tiens à préciser. à Bordeaux, c'est pas la même... C'est pas le verré où je suis. Je crois que ce soir, je crois que ce soir, c'est très mal parti pour les étoiles, mais... A Bordeaux, je crois. Ces derniers temps, ces derniers temps, c'est pas non seulement... Je crois qu'il n'y a pas de... Pour l'instant, il n'y a pas de... Il n'y a presque pas eu de soleil au mois de décembre. Autre... On change de... Autre... Autre... Petite astuce possible pour ceux qui sont seuls, je viens de seuls, qui fêtent solo leur Noël, c'est tout simplement... Alors ça, il faut vraiment avoir un bon voisinage pour ça. Oui. Il faut avoir la chance d'avoir un bon voisinage. Eh bien, c'est tout simplement d'inviter vos voisins pour un brunch. Ah, ça c'est bien. Oui, pour un petit repas, oui. Ça peut être... C'est-à-dire, c'est pas vous qui allez vers les voisins, mais vous qui invitez vos voisins pour un petit brunch. Pas forcément pour un repas. Non, mais pour un petit... Pour un petit moment sympathique. Pour un apéritif, pour un petit truc comme ça, pour un petit moment convivialité. Oui, ça c'est une bonne idée. Oui, ça peut être unique. Par exemple, si vous êtes en Ibeb, vous invitez vos voisins pour un petit brunch. En résidence, c'est vrai que ça se faisait du côté de où j'habitais. Moi, c'est vrai que pour les fêtes de fin d'année, ça se faisait. Dans les résidences voisines où j'étais, ça se faisait. Quand tu avais des personnes seules, ils s'invitaient à un petit apéro comme ça. C'est... Histoire de... Alors, une petite expédication parce que vous les saluez tous les jours, vous les voyez tous les jours, vous leur dites bonjour pratiquement tous les jours et discutez avec eux de temps à autre. Si vous les appréciez vraiment, c'est l'occasion de faire plus amples connaissances. Rien de compliqué. Vous faites fromage, pâté, baguette, quelques bouchées, du bon vin et le tour est joué. Voilà, un truc simple. Pas un repas. C'est ce qu'il s'appelle un apéritif. Un petit apéritif sympathique. Un petit apéritif. Et vous aurez peut-être même le goût d'en faire une tradition. Eh oui, si ça marche bien une fois. Pourquoi pas ? Pourquoi pas les années suivantes ? Les années suivantes, à part si on déménage, à part si tu déménages dans l'année suivante. Mais voilà, ça peut se refaire les années d'après. C'est comme tout. Mais il faut... Alors, autre option. C'est vrai qu'il faut éviter de se morfondre pendant les... Ah non, c'est surtout ça. Mais en plus, ça évite aussi d'être vraiment seul la soirée. Je ne dis pas que le brunch, voilà, entre voisins, ça va passer toute la soirée. Non. Mais au moins, voilà, il y a un peu... Ça dure une heure ou deux. Au moins, une petite heure de chaleur humaine, ça fait toujours plaisir. Voilà, ça fait toujours plaisir avec les voisins. Pour ceux qui ont la chance d'avoir des bons voisins. Parce que... Si vous êtes en guerre avec vos voisins, c'est pas la peine. C'est même pas la peine. Oubliez l'idée, c'est même pas la peine. À moins que vous jetez la nourriture et les coupes de boissons à travers la tête. Mais bon, c'est vraiment que... Et puis, il faut oser, alors c'est un petit peu oser aussi, faire des soirées entre célibataires ou pour célibataires. Pourquoi pas ? Parce que de nombreuses organisations proposent des soirées au resto pour des groupes de célibataires, y compris dans le temps des fêtes. Et on y fait certainement d'agréables rencontres. Il suffit de s'en informer. Bien sûr, regardez sur Internet pour ceux qui peuvent. Voilà pour des petites astuces. Est-ce que certains ont d'autres petites confessions, témoignages ? Non, je pense que tout a été dit. De toute façon, toutes les solutions que tu as dit, c'est à peu près la même chose que je voulais dire comme solution. Mais bon, c'est sortir ou soit voir tes voisins. Je suis quand même par rapport aux célibataires. Des chiffres à vous communiquer parce qu'on en a parlé au début. je vais quand même en fournir un peu plus on va dire en détail. C'est que fêter Noël et les fêtes de fin d'année quand on est célibataire n'est pas forcément une période tant attendue. C'est ce que révèle le site Parchip.fr qui effectue depuis plusieurs années des sondages sur la vision de Noël des célibataires français. Tout d'abord, les célibataires français sont de plus en plus nombreux à anticiper cette période en essayant de trouver des solutions pour ne pas déprimer seul ce jour-là. Par contre, c'est le contraire, c'est que seulement, j'ai bien dit seulement, 13,7% des femmes célibataires déclarent aimer les fêtes de Noël en dépit de leur situation. C'est très très faible. Et cette tendance se renforce chez les hommes parce que 17,6% des hommes aujourd'hui contre 14% l'année dernière. Ça s'est renforcé chez les hommes cette année. Ça augmenta un petit peu. C'est quand même très peu proportionnellement au nombre restant mais c'est compréhensible lorsqu'on est célibataire sans enfant. La fête est tout de suite moins sympathique surtout si les repas de famille ne sont pas très joyeux et encore s'il y en a. Alors, si les hommes sont 21,3% à ressentir de la peine à cette période, ils étaient 30,5% en 2006. Ah ouais, quand même. Donc, hein ? Ah quand même, ça fait un sacré... Ça diminue au moment et je n'ai pas compris. Ça a diminué. Ouais, ça a diminué un peu. C'est ça qui m'étonnait. Je ne sais pas pourquoi. Ça a diminué de ressentir de la peine à cette période. Ça veut dire que 30,5% ressentaient de la peine en 2006. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 21,3%. Donc, ça a bien baissé. C'est pour ça que j'avais bien compris mais ça m'étonnait. Je ne sais pas pourquoi. Les femmes sont plus nombreuses à redouter Noël. Elles sont passées de 22,5% à 5,7%. Une hausse sensible alors que de nombreux de petits remèdes anti-blouse voient le jour. Les célibataires français sont 8% à déclarer mettre en place des stratégies contre 4,5% des hommes et 7% des femmes en 2006. 18% d'hommes et 32% des femmes ont redouté aussi le passage à la nouvelle année alors qu'aujourd'hui, ils se rejoignent à 21,3%. Ça va, c'est kiff, kiff. Les hommes seraient-ils donc résolument plus optimistes en cette fin d'année ? Bonne question. 11% des hommes et 5,3% des femmes célibataires déclarent que Noël n'est de toute façon pas très important pour eux. Voilà. Oui, pour eux, ça reste un jour du calendrier comme tous les autres. Est-ce que... Nous, ce qu'on s'était dit voilà pourquoi on a fait tout ça ce soir c'est qu'on s'était dit beaucoup d'entre nous n'auront pas la chance de passer Noël en famille ni en couple ni entre amis mais ce que beaucoup oublient et ont ignoré et on l'a dit en début d'émission c'est que beaucoup vont passer ces réveillants de Noël seuls sans entourage sans amis ignorés voire même oubliés et d'autres les passeront dans des hôpitaux ou dans des foyers voire même pire dehors et pour nous ce n'est pas possible et c'est pour ça qu'on fait cette émission ce soir. On va quand même qui se plaisent à faire que des reproches et en rajouter le jour de Noël ça ne sert à rien Ah mais c'est stupide ça ne sert à que d'elle ça sert à... A moins que ça leur... A moins... A moins que ceux qui font ça qui s'amusent à faire ces genres de critiques ça les amuse de détruire d'autres personnes moi je trouve ça aberrant. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomots ou hétéros Qui sont nos pour juger Ce qui est bien ou mal Ne disons pas que chaque homme est égal On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomots ou hétéros Qui sont nos pour juger Ce qui est bien ou mal Ne disons pas que chaque homme est égal Voilà C'est fini A très bientôt C'est fini Sous-titrage Société Radio-Canada